A toi le roi éternel Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous voulons vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue à ce moment d'étude biblique personnelle. Aujourd'hui, nous allons aborder la leçon numéro 5 et nous touchons le chapitre 4 de l'Apocalypse avec pour thème le trône de Dieu. La vérité à mémoriser est la suivante, Apocalypse 4, verset 11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse, chapitre 4, verset 11 Le jour 1er, nous allons nous centrer essentiellement sur le premier verset de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 1 Je vous le lis, ce verset Le titre de ce premier verset peut parler donc des rassemblements célestes et la première question qui vous est soumise est la suivante. Après avoir lu Apocalypse 4, verset 1 jusqu'au verset 11 Selon vous, quelle signification, entre griffes la porte ouverte au ciel, pouvait-elle avoir pour Jean ? Qu'est-ce que cela signifie pour vous que la porte du ciel demeure ouverte ? Quelle signification comprenez-vous donc pour cette porte du ciel qui demeure toujours ouverte ? La deuxième question selon Jean au chapitre 10 du verset 7 jusqu'au verset 9 Qui est la porte du ciel ? Qui est la porte du ciel ? Qu'est-ce qui est promis à ceux qui rentrent par cette porte ? La troisième question est la suivante Qu'est-ce que la voie qui ressemble à une trompette instruis Jean de faire ? Pourquoi la voie lui donne-t-elle l'instruction de faire cela ? Pourquoi il doit obéir à la voie ? La vérité que nous pouvons apprendre après cette étude est la suivante Jésus est la porte du ciel et la porte à une vie abondante et éternelle Êtes-vous déjà entré par cette porte ? La question vous est posée Sinon, vous ne devez plus attendre plus longtemps Demandez au pasteur de votre église ou à un responsable de votre église De vous montrer comment vous pouvez entrer dans la foi salvatrice de Jésus-Christ Si vous avez déjà pris cette décision Vous connaissez probablement quelqu'un qui ne l'a pas encore prise Priez pour cette personne Demandez à Dieu de vous donner une occasion de partager Comment il ou elle peut entrer dans la vie avec Jésus En passant par cette porte de foi en Christ Vous pouvez planifier ce que vous venez d'échanger Et partager donc avec vos frères et vos sœurs Et que le Seigneur vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada